Salut Taïtel, comment ça va ? Ça va, écoute, ça va super, merci et toi ? Ça va, ça va super, donc là on a pu voir, on a pu assister à une, on va dire, pesée assez spectaculaire entre toi et Cédric. C'est pas tout le monde qui accepte d'affronter Doumbé, multiple champion du Glory, en short notice, deux jours, il faut le souligner. Peux-tu nous dire dans un premier temps, comment t'as été contacté, comment ça s'est passé ? Alors en fait, justement, je viens juste de reprendre les entraînements, et là il y a mon manager, mon coach quoi, qui m'a contacté. Il me dit, ouais, tu veux savoir la blague du jour ? Il me dit, vas-y, dis, il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, ouais, le MMA GP, il trouve personne pour Doumbé, parce que voilà, ils ont annulé, etc., etc. Je vais pas te demander, mais parce que tu reviens, voilà, des blessures, etc., est-ce que tu serais partant ? Je dis, mais quelle question, mais bien sûr, let's go, on y va tous les jours, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Excellent, excellent. Alors moi, j'ai une question vraiment qui me tarot de l'esprit, pour l'accepter, en six cours short notice, on va dire, t'étais déjà au poids, t'as du cut extrêmement, en un court laps de temps, comment est-ce que ça s'est passé pour ce combat-là ? En fait, j'essaie toujours de rester, en fait, je me stabilise à mon poids de forme, mon poids de forme, il est à 77, 78, donc j'ai pas besoin de cuter ou quoi, pour toujours être performant, quoi, voilà. Donc c'est ton poids de forme, c'est parfait. On a pu voir sur les réseaux que tu n'étais pas du tout impressionné par Cédric, que tu étais très confiant, et ça se comprend quand on voit ton dernier combat et ta magnifique performance au 100% fight. Est-ce que tu penses que tu es sous-estimé, dans un premier temps, par Doumbé et son clan, et même par les masses dans cet affrontement ? Bien sûr, bien sûr, et je comprends tout à fait, c'est normal. Je suis un boxeur non-name, les gens ne me connaissent pas, j'ai que de combat, après j'ai fait pas mal en amateur aussi, en semi-pro, les gens ne connaissent pas, mais c'est pas grave, c'est pas un problème, tout ça c'est pas un problème, c'est dans la tête et dans le cœur. Et oui, c'est ça, il faut faire attention, t'as aussi une expérience amateur, que les gens négligent beaucoup. Certains, et enfin dernière question, on voit ce fight comme, on va dire, une opposition striker versus striker. Mais on a récemment vu sur les réseaux que tu avais avancé, que tu, potentiellement, allais étouffer Cédric Doumbé au deuxième round. Peut-on s'attendre à ce que tu capitalises sur le potentiel manque d'expérience de Cédric au sol ? Et ce sera la dernière question. Après, ne dévoile pas le game plan, bien entendu. Non, bien sûr. Non, en gros, ce que je vais vous faire, c'est du MMA. Je vais faire du MMA, quoi. On est au MMA, on n'est pas au glory ici, voilà, on va faire du MMA. Je suis pas prêt, mais c'est pas grave. En gros, quand je dis « je suis pas prêt », c'est physiquement. Mais le reste, tout est là, tout est là. Je suis prêt. Je suis prêt, Inch'Allah, à la victoire, vous allez voir. Merci beaucoup, merci beaucoup, Taïtel.